Eh bien, salut, bonjour ! Il est sorti il y a quelques jours, le 30 octobre pour être précis. Un peu avant Halloween, donc je suppose. La séance, enfin la séance, la vidéo régulière de Linda Moulton-Hove. Et donc, je vous suggère de me suivre dans la traduction et commentaire de cette séance. Si vous voulez. Eh bien, salut, bonjour tout le monde. Nous sommes la veille d'Halloween, dit-elle, avec chocolate sur les genoux. A moins que ce soit fluffy. Ah, c'est fluffy. Ah non, c'est chocolate. C'est chocolate, je me disais aussi. Bon, elle commence par nous faire un petit laïus autour d'Halloween, en se demandant, mais quand est-ce que ça a pu commencer ? Donc, elle fait remonter ça au début du langage proto-celtique, 2000 ans, au minimum, au centre de l'Europe, peut-être jusqu'à l'Irlande. Donc, ça nous amène à 1200 avant Jésus-Christ. Il y avait un ancien festival de Keltes, Sowen, qui était célébré entre le 31 octobre et le 1er novembre, avec des grands feux, des costumes, pour accueillir l'automne et la partie sombre de l'année. Les Keltes pensaient que la barrière entre le monde physique et le monde des esprits s'annulait, durant Sowen, comme une faille dans l'espace temps terrestre, qui permettait aux entités d'autres dimensions et d'autres mondes, et même aux fantômes des morts, de venir leur dire « tricot-chic ». Excusez-moi. Et qu'il y avait peut-être moyen de se faire aider pour la partie active dans le monde de la matière. Ça aiderait bien les pompiers de Californie. Et donc, ils ont une pensée émue en ce 30 octobre pour la situation californienne, globalement. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que le 29 octobre, 29 octobre, j'ai bien compris, dans le comté de Berkshire, en Angleterre, un miracle s'est produit. Et il faut que je vous le mette là, donc je vais vous le mettre. Alors, on va accélérer quand même un petit peu, un peu beaucoup. Et on en voit, c'est une vue aérienne drôneille d'un chat qui repousse. Selon le dessin d'un crop circle ancien traçant un cube. Une idée de 3D, assurément. Donc, on va reprendre. C'est hallucinant, mais voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, c'est un petit bout de film qui vient de chez Linda Moltonov, earthfile.com, copyright 2019. Et c'est intitulé Stonehenge Drownscapes. N'est-ce pas ? Je ne touche aucun droit et je ne vous l'apporte que pour un titre indicatif. C'est une sorte de preuve quand même, on va dire. Comprenez bien, là, il y a un champ qui est mort, qui est en danger, moissonné. Et il y a une partie du champ qui reverdit. C'est musical. Et politique. Donc, en fait, c'était le 23 octobre 2019. Et c'est bien dans le Hampshire. H-A-M-P-S-H-I-R. Et donc, on est à la fin octobre et cette partie du champ se comporte comme au début printemps. Alors, c'est la question. Pourquoi ? Comment ? Alors, on avait déjà remarqué que derrière les, en tout cas les vrais, crop circles, il y avait des mémoires échos les années suivantes. C'est-à-dire qu'on avait encore l'empreinte qui réapparaissait en différentiel par rapport au reste de la culture. Il ne faut pas oublier quand même que le grain qui se trouve là-dedans, en général, il a plus de qualité nutritive que le grain qui se trouve en dehors. Donc, quelque part, les paysans, non seulement ils peuvent gagner en faisant visiter, mais en plus, quelque part, ils gagnent en qualité. Je serais, eux, je privilégierais ces grains-là pour les replanter l'année suivante. Évidemment, on les faisait passer un petit peu dans une pyramide et puis tout ça, tout ça. Mais bon, continuons. Continuons avec Linda. Donc, voilà une grande vue aérienne d'ensemble. qui vous montre aussi la campagne qui est en plein automne. On est le 23 octobre. Légère brume. Et donc, c'est quand même la première fois qu'on voit ce phénomène. Ouais, non, mais c'est des crop makers. Ils sont venus la nuit, là, avec des petites graines qu'ils ont plantées. Juste là-dessus. Ah non, mais celle-là, là, je veux bien, moi, je veux bien qu'ils m'expliquent un petit peu, là. Non, mais c'est vrai. Sur son crop circle, il suffit qu'il y en ait un de vrais authentiques inexplicables pour que toutes les contre-théories s'effondrent. C'est comme pour les OVNI. Qui, je vous le rappelle, ont été admis par l'armée américaine, l'US Navy, l'US Air Force, la NASA, qui soutiennent la TTSA, Tous Astar Academy, dans son escroquerie de divulgation actuelle des OVNI et de leurs propriétaires, en tant que menace potentielle. En nous disant qu'ils s'y intéressent depuis cinq ans, alors que ça fait bien, plus que ça et tout ça. Mais l'intérêt, c'est quand même qu'ils ont admis de manière officielle que c'est un phénomène réel et qu'ils s'y intéressent, qu'ils ont de la rétro-ingénierie de crash d'OVNI. Bon, on va pouvoir commencer à discuter sérieusement avec les Gilets jaunes, le gouvernement, les équipes médicales, les équipes techniques, les équipes énergétiques de tout ça, avant de faire des plans sur la comète, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue aussi, de l'avoir vendue, de l'avoir tuée, pardon. Avec tout ce qui se passe politiquement, socialement, économiquement, naturellement, on va dire, en ce moment, les vraies données climatiques, tout ça, on va pouvoir réfléchir sérieusement là, et puis mettre un hola à des plans qui ont été basés sur de fausses estimations, avec de fausses intentions, de mauvaises intentions en plus. Là, c'est ça qu'il faut faire aussi. Parce que là, quoi qu'on fasse, on est encore embourbé jusqu'ici là, dans des concepts et des manières de faire, et un territoire qui n'est pas nôtre. Donc, voilà, globalement, c'est une image. J'ai bien embourbé. Et donc, c'est à John Nicholas qu'on doit ce clip vidéo. Depuis 1990, 12, Jill et Linda se baladent dans les fruits, à la recherche des crops. On réussit à percevoir d'étranges présences dans certains champs, et même avoir de mystérieuses lumières dans d'autres. De 89 à 99, il y a eu plus de 2000 crop circles qui ont été reportés dans le monde. Rapportés. Et depuis 1999, les chercheurs en crops se demandent bien quelle est la relation avec les autres dimensions entre ces crops et les autres dimensions. Et nous ? Des univers parallèles, des voyageurs temporels. Voyageurs temporels, vous allez me dire ? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, bon, si vous regardez le journal des crops, vous savez que tel jour est apparu tel crops. Donc, finalement, si vous baladez dans la nature, en voyant certains crops, à une certaine date, ça vous donne, pour un voyageur temporel, un repère. De là où vous arrivez. Vous savez, si ça se trouve, vous arrivez vraiment un petit peu comme Terminator, tout nu dans un coin, avec rien, pas votre agenda, pas votre calepin, même pas la montre, vous n'avez pas... Voilà, ça vous donne des repères. Après, au boulot, quand c'est pas trouver des fringues, parce que là, I'll be back, I'll be back. Excusez-moi. Albi, le bouquet. Mais pourquoi est-ce que, donc, ces personnages polydimensionnels, Tam Tranoller, voyageurs temporels, tout ça, se serviraient-ils des champs comme médias de communication ? Est-ce qu'il y a un rapport avec les cycles de croissance des champs, des saisons ? Et pourquoi est-ce aussi répandu en Angleterre, en France, en Tchécoslovaquie, en Allemagne, en Hollande, en Espagne, en Italie, en Russie, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Australie, le Chupoing-Di, au Pérou, et dans d'autres pays encore ? Elle se rappelle, en 1999, avoir vu une formation au Japon, dans un champ de riz où il y avait un dessin délicieux avec de l'eau dedans. En 2006, elle a écrit le livre Mysterious Light and Crop Circles. Donc, Lumière mystérieuse et Crop Circles. Crop, ça veut dire champ et circle, ça veut dire cercle. Donc, et cercle de culture si on va jusqu'au bout. Mais enfin, on va regarder le Crop Circles. Ça se dit bien. Donc, il y a eu de nombreux témoins de rapports, de visions, de lumières qui se déplacent dans les champs à la suite de la formation d'un corps, à l'instant même où se faisait la formation. Et j'en ai quelques extraits. Et donc, elle nous montre derrière elle ces quatre bouquins et nous souhaite de les avoir tous lus au moins un jour parce que c'est quand même le best-of de toutes les informations qu'elle a pu réunir. Et je dois admettre oui, en fait, c'est des sacrés pavés. Il y a du matos là-dedans. Mais n'oubliez pas de garder un oeil sur les disciplines d'à côté. Je ne vous dirai moi, personne. Et donc, il y a ces questions. Who, why, qui, pourquoi et comment. la CIA semblerait-il s'y est intéressée au CROPS à la recherche d'un langage mathématique géométrique particulier. Il faut savoir que régulièrement ils prennent au rapport toutes les visions satellites de tous les CROPS qui sont là. Il y a un intérêt certain pour la chose. Donc, voilà. Et peut-être une petite anecdote. Excusez-moi. anecdote. Il y avait des circle makers. Donc, les gars qui vont faire du land art de la décoration de la nature qu'il y en avait bien besoin quand même parce que quel souk la nature. Il faut en faire de là. Et ils se préparent, ils font une expédition, ils arrivent sur place, ils ont leurs plans et tout ça. en fait, ils retrouvent sur place la même atmosphère dont ils ont été emprunts durant leur complot qui leur a donné la forme à faire et qui là les accompagne. Il y a souvent des entités noires, des ombres noires qui les accompagnent. Ils se sentent souvent observés. En fait, il est de plus en plus intéressant de se poser des questions d'où viennent nos pensées. alors un, la pensée peut-être une sorte de matière en fait, projetée avec intention et il est vraiment très intéressant de faire cet exercice de double conscience, ces exercices à la gauche d'AEF, ces exercices de contrôle de notre fond de pensée parce que les pensées qu'on a sont créatrices et il ne faut surtout pas donc céder moi je dirais au don de trop d'énergie à l'évocation des pensées les plus sinistres mais il faut quand même être au courant de tout par contre il faut absolument maîtriser ses émotions quand on est confronté à certains concepts d'accord ? je pense parce qu'il faut être adulte il faut arrêter de compter sur les autres pour nous expliquer la vie ils se foutent de nous ça les arrange vraiment que ça soit comme ça ils ne nous aiment pas du tout en plus ils veulent nous supprimer au 9 dixième donc bon on continue ensuite il faut s'intéresser aux changements biochimiques et biophysiques des échantillons qu'on peut récupérer sur place ressemblant aussi à des réchauffements par micro-ondes un accroissement de la vigueur et de la croissance à certains endroits un retard de croissance et de vigueur dans d'autres des anomalies magnétiques dans le sol et des perturbations lors des prises de vue dans les caméras dans les stocks de batterie de manière répétitive les appareils cessent de fonctionner parfois au moment où ils passent la frontière du crops quelles sont donc ces lumières mystérieuses et ces sphères lumineuses que l'on retrouve aux alentours des formations des crops pourquoi est-ce qu'on retrouve des changements chimiques et biophysiques dans les plantes et dans le sol ils ont retrouvé des preuves qu'il y avait des vortex de plasma tourbillonnant qui étaient rentrés en interaction avec le champ avec la formation du champ avec les plantes avec l'endroit est-ce qu'on peut parler de plasma à basse énergie avec fréquence micro-ondes pour produire ce genre d'impact sur le sol et les plantes et qu'est-ce qui laisserait ces images donc des boules sur les films vidéo mais quelle boule allez-vous me dire ? donc que fais-je ? je vais dans mon moteur de recherche YouTube j'écris crop circle light parce que je me dis qu'en anglais il y a plus de chance que d'être dans le choix français ça me propose ci et ça je me dis de multiples ordres crop circle celui-là il a l'air pas mal je l'ai mis on se l'envoie regardez ça on va couper le son des fois que et voilà ce qu'elle a filmé et alors vous voyez là le crop se fait au moment où les boules passent dessus mais même où il se fait après et puis on voit que l'effet retard vous voyez les boules continuer donc vous pouvez trouver ça dans crop circle il y a un movie clip ball of light make crop circle in seconds donc il y a eu un effet sur l'image là un ralentissement à 30 secondes et il met en évidence un trait là effectivement de communication on dirait entre les deux boules vous voyez ça là ça continue un peu de l'autre côté pas là à moins que ce soit pas les mêmes je vois un flou quand même ici mais bon c'est intéressant donc encore une fois ou bien ici aussi alors ça part tout de suite les orbes ce sont des petites sphères lumineuses plus claires sont à peu près dans cette zone là et vous allez les voir traverser en diagonale vous l'avez vu elle est là là ici elle est là ici à peu près je la précède un peu là tac bon maintenant il y a des programmes qui stabilisent l'image en focalisant sur le sujet qu'on suit vous la voyez elle accélère en qui la troisième à Marseille il nous suit à la caméra et voilà le genre de truc alors je ne dis pas que c'est extraterrestre ça peut être les militaires ça peut être l'adaptation de nos jours des fous fighters de l'époque ça peut être je ne sais pas ça peut être plein de choses mais bon ça perturbe les lieux la végétation ça peut l'améliorer et puis il y a une communication évidente et puis alors ils sont souvent accompagnés avec les hélicoptères de l'armée voilà c'est assez intéressant de constater que soit il y a coopération soit il y a en tout cas surveillance là il y a aussi des trucs dans l'air je ne sais pas non c'est peut-être pas dans l'air voilà vous avez vu l'orbe qui montait on va se la refaire il sort là il est débusqué en fait par l'arrivée de l'hélicoptère donc a priori ça date de l'an 2000 bon mais je ne veux pas vous mettre trop donc c'était Crop Circles Ball of Light que vous trouvez sur Youtube aussi là bon je vais vous les mettre quand même en note on reprend avec Linda Moultonov est-ce que ces lumières sont un phénomène naturel non identifié ou est-ce qu'elles sont contrôlées par une intelligence avancée qu'il faudra bien que l'humanité confronte publiquement est-ce que ces lumières peuvent être connectées à la même ancienne intelligence qui a inspiré d'autres marques de par le monde dans des igourates des pyramides des monts et des cercles de pierre ou Kromleck et bien tout ça reste encore un grand mystère de la Terre et elle va commencer à répondre maintenant aux questions après ce petit tour de l'actualité exopolitique technologique exopolitique enfin bon il y a de l'histoire il y a de l'antique là-dedans on parle de ça dans les textes anciens ça touche l'agriculture sous diverses facettes Linda nous raconte maintenant en changeant de sujet légèrement mais pas vraiment une fois où elle a réussi à se faire hypnotiser de façon à pouvoir retrouver les souvenirs les plus intacts de fois où elle a été sur place enquêtrice de terrain de première afin qu'elle puisse avoir accès à tous les détails que sa mémoire a stocké et peut-être même plus on sait maintenant que par l'hypnose on a accès à des informations qui n'étaient pas stockées dans la scène si on veut on peut on peut extrapoler à partir de certaines facettes de la scène enfin bon il y a des risques il ne faut pas se fier au résultat à 100% mais ça peut donner de bons indices de pistes à suivre bon on continue à la suite de ça elle aurait pu dire que ça n'a pas marché mais par contre quand elle a vu les enregistrements vidéo de sa séance elle est tombée sur des séquences dont ça ne se rappelait plus du tout sinon pour le reste elle avait l'impression de tout contrôler donc c'est là que c'est très intéressant justement c'est l'expérience personnelle l'expérimentation vous êtes confronté là vous voyez que ah ben ça grâce à la vidéo grâce à des témoignages on pourrait toujours avoir un doute mais grâce à des vidéos plus des témoignages bon c'est un encart technique en fait toujours est-il qu'elle entrevoit autrement la facilité et la possibilité de parler de tout ça au public que ce que cela n'avait été le cas en 1980 en fonction de l'éveil justement du dit public avec richard sismon et donc non seulement nous avons ces entités biologiques extraterrestres qui ont manipulé notre ADN créant ainsi l'homo sapiens sapiens créant aussi les dinosaures les dinosaures étaient une expérience génétique des ibn E-B-E-N extraterrestrial biological entity N c'est pour entity je pense et ensuite ils ont été plus loin ils ont dit que il y a 66 millions d'années lorsque l'astéroïde a frappé le golfe du pardon du Mexique créant le chico-cratin je ne sais pas peut-être le chico-lube et a balayé les dinosaures de la surface de la planète les ibn avaient bibliothéqué les échantillons d'ADN de tous les dinosaures de la planète et que beaucoup des espèces avant la frappe de l'astéroïde avaient été déplacées par les ibn elle ne sait pas vraiment comment vers une autre planète elle pense que c'est dans cet univers ça pourrait être un autre univers ou une autre ligne temporelle dit-elle mais non elle pense que c'est dans cet univers bon je suis obligé de parler parce que ce sont donc des concepts qu'elle aborde sous hypnose et donc ils doivent avoir une réalité possible et c'est pas parce que je ne les comprends pas que je dois les nier et pas quand même les induire dans les possibilités de raisonnement parce que de toute façon disons que ça complique ça complique un peu quand même ça démultiplie les possibilités en général et surtout ça ne nous met pas à notre avantage pour nous en sortir quelque part parce qu'on est toujours en retard d'un coup joué vous voyez on arrive un peu tard les autres ils ont enfin bon je ne sais pas reprenons donc l'expérience dinosaure continue sur une autre planète elle constate la grande avancée quand même qui s'est produite dans les consciences parce qu'aujourd'hui elle peut nous en parler comme ça sur internet et toucher un énorme public par rapport à l'époque je crois qu'il y a à peu près 130 000 abonnés chez earthfile.com elle va bientôt me faire concurrence la copine puis Marshall Van Somers il dit ne vous faites pas remarquer soyez discrets alors galactiquement parlant c'est pas grave si je ne fais pas péter les chars donc elle a écrit une drôle de récolte en 1979 exposant des idées auxquelles personne quasiment n'avait été confrontée et nous voici maintenant un siècle pas un siècle plus tard mais dans le siècle suivant en espérant tous que ces nouveaux paradigmes vont faire la une bon elle a le moral parce que finalement finalement quoi finalement ça fait un moment donc la situation qu'elle nous expose depuis les trois races des itis la pense permis organisée etc etc la lutte des gangs ça fait un moment qu'on sait tout ça moi je ne suis pas sans un certain effarement vis-à-vis de notre a priori mais bon c'est juste parce que je suis un peu trop terre-à-terre matérialiste à quel point on est dépassé vis-à-vis de l'avance technologique que ce soit même de nos propres armées de nos propres services de sécurité par rapport au public et donc eux par rapport à ces civilisations-là vous voyez on est vraiment les enfants au fond de la cour de l'école en train de croire qu'en jouant la marrelle et avec des comptines on va pouvoir décider du menu en dessert du mois prochain oui on est un peu naïf surtout qu'en ce moment donc il y a une bande de gangs hyper armées qui sont en train d'envoyer la cour de la récréation et de nous manipuler même à distance sans qu'on s'en rende compte donc on arrive même à ne pas les voir en train d'agir voilà en fait c'est une métaphore là mais on va finir par la remplir dans tous les sens et effectivement c'est ce qui nous arrive d'où en tout cas l'essentiel de garder un moral dans des bons tons de pensée des bonnes idées des bonnes fréquences comment on appelle ça du cœur au ventre voilà ne pas avoir froid aux yeux avoir du cœur au ventre de ne pas avoir froid aux yeux c'est intéressant ça avec ces histoires de pensée matérielle de pensée de matière bon on va reprendre donc en fait il est clair que depuis 70 millions d'années ces trois espèces se sont servies de la planète Terre comme d'un terrain d'expérience de jeu d'une ferme génétique et de confrontation entre eux les dinosaures ayant été une de ces genres d'expérience c'est quand même un analyste du DIA donc Defense Intelligence Agency qui lui a dit ça c'est c'est l'agence de renseignement qui est censée chapeauter les autres agences de renseignement en fait plus ou moins en tout cas au niveau étatique il y a peut-être des agences privées encore donc il y a cette expérience en cours depuis 270 millions d'années ils se chicanent sur notre dos donc c'est en décembre 1999 que cet analyste lui a dit ça c'était il y a 20 ans mais qu'est-ce qu'on s'est fait gaspiller mais alors ça c'est la morsure cruelle de la réalité c'est le gaspillage ah zut quand même mais quand même comme on a fait un match et on ne s'est pas donné à 100% on n'a pas eu l'occasion ou on n'a pas pu mais on sait qu'on aurait pu mieux faire évidemment la planète Terre avec des humains normaux elle fait très très bien très très vite il n'y a qu'à voir en si peu de temps avec le peu de communication et le peu de vraies données qu'on a à quel point on a quand même vachement avancé dans tous les domaines même si c'était mauvais domaine ça veut dire qu'on a la capacité d'avancer comme ça dans un domaine dans des recherches et quand on regarde ce que les Russes font en ce moment il faut voir sur la chaîne Alatra TV North America c'est sous-titré en anglais en général des fois en français ils font des recherches sur le psychisme sur les pyramides sur la télépathie sur la matérialité des pensées sur enfin ils sont tout à fait au courant des cercles sataniques des pouvoirs qui s'exercent à ce niveau-là des entités des moyens qu'il y a pour se protéger qui sont en fait écrits dans tous les livres religieux il faut savoir lire dans les livres religieux et y trouver la recette elle y est d'après eux en tout cas bon comme j'ai une critique sans arrêt là je le dis aussi quand même parce que je ne veux pas démolir sans remplacer et il faut trouver mais effectivement parce que ce n'était pas cette clé d'or qui fait que c'est le moment où on réalise qu'on est ici maintenant on est on est je crois qu'on n'est pas loin de l'idée comme quoi l'univers est mental dans ces états-là bon c'est en tout cas des états de pensée dans lesquels on a nos propres pensées on ne peut pas se faire interférer ils sont très très proches de la profonde méditation et de la prière aussi de l'état de prière mais de la vraie prière pas la prière de quémandage la prière de 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 acceptation de 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 bénédiction de remerciements de générosité de de naturel enfin donc voilà on va continuer parce que je taille le bout de gras finalement là avec vous et que vous ne me répondez pas alors je finis par parler tout seul encore donc les dinosaures ont été une expérience qui a duré 89 millions d'années par ces hybrides pourquoi c'est-elle arrêté pourquoi ont-ils laissé ce choc astéroïdal encore elle ne s'est pas arrêtée elle s'est déplacée parce que nous on avait c'était la bonne place pour nous tandis que d'autres planètes ce n'était pas la bonne place pour nous la cohabitation des deux ce n'était pas possible donc ils ont récupéré le bon matos ils ont fait place nette et ils ont lancé l'expérience humaine alien humankind experiment à HK c'est une version qu'on peut trouver sur Youtube sur un site assez spécial assez particulier assez intéressant enfin bon je ne sais pas si c'est le moment d'en parler alors ils auraient pu envoyer tout ça dans une autre époque dans une autre dimension ils ne l'ont pas fait donc elle n'arrive pas à admettre le choc de l'astéroïde de la destruction ordo apkao c'est par la destruction ils reviennent à un niveau de négantropie qui a permis à l'humanité de se développer il y a un truc comme ça je ne sais pas bon on continue donc oui Linda s'est fait hypnotiser elle comprend le ressenti particulier elle a de la sympathie avec les gens qui ont un syndrome d'abduction lorsqu'ils se font hypnotiser et qu'à la suite de ça ils acquièrent des informations troublantes en travaillant avec des gens aussi doués que le thérapeute qui est malheureusement décédé avec lequel elle a fait cette séance entre autres vous êtes à un endroit favorisé avec des gens auxquels vous pouvez faire confiance ils savent comment travailler ils savent écouter les mots-clés ils savent comment vous protéger ils savent comment vous ramener avec votre pleine conscience sans aucun artefact de thérapie on va dire et comme j'ai vécu tout ça et j'ai cette opinion je peux vous dire que si vous êtes arrivé à une affaire troublante il y a des gens il existe des gens qui peuvent vous aider à récupérer vos fragments de mémoire perdus je rajouterais à ça que monsieur C. Jason Gail et le docteur Heineck le docteur Spiegel Bob Hopkins aussi ont tous parlé de ça comme étant une une réalité elle a eu un petit moment d'émotion j'ai l'impression en se rappelant tous ces noms de gens qu'elle a connus avec lesquels elle a fait ses débuts qui étaient des hommes de grande valeur en général globalement je pense oui bon non mais c'est histoire on ne va pas traiter tout ce qu'elle nous dit froidement je ne vais pas uniquement me permettre de parfois me bosser un petit peu de certains côtés ou autre chose non cette dame est un pilier de l'exopolitique quels que soient ses défauts il faut que tous ces piliers nous fassent une plateforme officielle maintenant admise le plus vite possible dans l'esprit de tout le monde il y a nombreux d'entre nous qui n'ont pas besoin d'être convaincus mais il y a un grand public là à convaincre en six mois en six mois ils s'y sont faits il faut six mois à peu près au début pendant trois mois vous avez un peu la gueule de bois tous les matins vous réveillez vous recommencez tout à zéro en vous disant alors qu'est-ce que j'avais fini par comprendre de la situation dans laquelle on est hier finalement c'est pas encore c'est pas encore là ah oui c'est vrai oui c'est vrai il y a ça c'est vrai qu'il y avait ça aussi et alors là vous ouvrez de temps en temps vous prenez votre temps c'était cool c'était comme ça hier il n'y a pas il n'y a pas tant d'urgence à tout savoir finalement mais il y a une urgence au niveau de la guerre qui nous est déclarée parce que c'est voilà c'est la lali la lala la lala c'est la lali la lala la lala le moment donc vous avez été confronté à des hommes ondes ondes shadow man ou des des entités dans votre chambre globalement enfin si vous avez eu un traumatisme qui le nécessite n'hésitez pas si c'est juste une curiosité prenez votre temps laissez aller non parce que ça peut provoquer des rêves réels chez les gens ça peut aider à laisser évacuer des sentiments dont je dirais ça peut provoquer des guérisons spontanées alors je fais un petit encart là parce que je suis quelqu'un qui s'appelle je crois Pascal Pascal Hino et plein d'hypnothérapeutes régressifs ou pas les gens m'échappent un peu ils ne m'en voudront pas alors il y en a qui nous ramènent en même temps ils font des enquêtes sur des sujets passionnants et ils nous ramènent des indices qu'elle jure griffrasie à lancer des équipes qui font des sessions comme ça sur certains sujets et chacune des équipes a les mêmes sujets à étudier avec les mêmes questions mais ce sont des thérapeutes et des patients différents des volontaires différents à chaque fois mais par contre leurs réponses commencent à être très très précises quelque part donc on a des renseignements sur des phénomènes historiques sur des entités voilà et je pense que on va on garde l'esprit ouvert on engrange ça aussi on engrange ce qui vient du remote view on engrange ce qui vient des déclarations officielles on peut on en prend ce qu'il y a à prendre et on fait un pot commun comme ça on n'attend aucune référation officielle il n'y en aura pas les gars ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils sont pris jusque là parce qu'il y a donc toutes ces affaires criminelles avec qui accompagnent tout ça il y a eu des morts ça a ralenti l'économie le complexe militaire ou industriel les énergies libres la pharmacie les manigances d'eugénisme tout ça il y a des morts il y a énormément de morts il y a des révélations qui n'ont pas été faites il y a énormément d'argent qui a passé il y a des contrats il y a des prises donc on peut réattendre de leur part c'est à nous de mettre tout ça en place on va reprendre alors je vais continuer sur mon encart parce que d'abord c'était la fin de cette question là et elle nous avait parlé l'autre jour voilà à propos je crois bien que c'était de ce tic tac de cette aventure de tic tac là et voilà j'ai eu des renseignements justement je crois que c'est par une hypnose oui c'est des sessions d'enquête là donc les entités qui sont dans les ovnis tic tac viennent d'une planète qui est à je crois 8000 années-lumière d'ici ils viennent en je ne sais plus 20 minutes ils sont aussi sur Mars et sur la Lune il y a une équipe qui a craché un white sand parce que s'il ne crachait pas elle avait des moyens technologiques de s'extirper parce qu'ils ont chopé un astéroïde bizarrement mais par contre ils ont la technologie pour faire un wormhole un trou noir enfin un trou noir mais un verre un verre un trou de verre ça me donne soif toutes ces histoires de verre et de trou alors mais ils ne l'ont pas fait et ils sont sacrifiés donc en crachant parce que s'ils l'avaient fait tout autour d'eux à une distance assez grande pour englober une grosse partie des côtes terrestres enfin tu vois de la surface terrestre ça crée je ne sais pas une sorte de de trou donc ils ont dit non non on va sauver la planète sauver la planète et ils ont craché à ce moment là les militaires américains ont piqué le matos et les gars ils ont dit oui 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 vous l'avez ça et vous nous l'avez volé mais bon je crois qu'ils ne s'envolent plus ils ne l'envolent plus je ne sais pas en tout cas lorsqu'ils se sont fait observer par le porte-avions limite c'est volontaire en fait ils sont là quel était le but de cette excursion se faire prendre en photo et je crois que vous l'avez décrit ou pas c'est des capsules dans lesquelles il y a un personnage aux commandes et puis il y a deux coels alcoolites et les alcooliques à côté mais qui sont plus ou moins reliés comme des terminaux d'ordinateur avec le vaisseau ils participent à la manœuvre mais ils ne sont pas actifs et lui il y a un pilote qui est actif mais il est sous commande d'entités qui sont ailleurs c'est un peu des drones quelque part aussi les gars enfin je ne sais pas il y a peut-être un truc comme ça aussi bon on va reprendre et on enchaîne sur une question suivante à propos du remote view les origines du remote view alors ça l'amène à raconter une anecdote quand elle était petite elle faisait des galipettes derrière sa maison et à un moment donné elle cesse ses mouvements de gymnastique et elle se fige devant la lune dans une atmosphère soudain sereine parfaite elle se concentre sur la lune et soudain elle y est elle est en train de revivre la scène et elle perçoit que la lune est creuse et qu'il y a des entités qui habitent dedans et de retour dans son corps en bas derrière la maison au cabriole donc ça l'avait un peu épatée elle n'avait pas bien compris ce qui lui venait de lui arriver mais elle savait que la lune du coup était creuse et qu'il y avait quelque chose dedans elle avait entre 12 et 13 ans et donc comme elle est née en 42 ça fait vers les vous voyez une grande dame j'ai qu'une rite et je suis assise dessus excusez-moi donc on doit être en 53 54 5 mais au cours de ces études et recherches à propos des mutilations animales qui a mené aux recherches sur les mutilations humaines en car un jour je l'ai un peu escorché en disant qu'elle était bloquée justement par ce sujet qu'elle n'en parlait jamais et que c'était sûrement dû au fait que elle avait rencontré un monsieur qui lui avait montré un gros pistolet en lui disant il va falloir goûter à madame en bref quoi et elle avait fait de l'huile ce qu'on peut concevoir et une jeune demoiselle 18 ans 22 ans je ne sais pas confrontée avec un gros dur à la Milton Brabeck à la référence voilà quoi donc moi je le disais voilà elle se bloque là-dessus et du coup mais du coup ça met de côté la possibilité comme quoi il y a quand même une race qui se sert de l'espèce humaine comme de cheptel de boucherie et dont elle débite des morceaux qu'elle transporte dans des ovnis qui parfois crachent et répandent des morceaux un peu partout donc il y a un trafic de moules de viande d'organes de tout peut-être des qui sont entiers dans l'encart j'ai entendu quelqu'un qui racontait que lorsqu'ils tombaient sur justement des convois d'esclaves humains en général ils attaquaient directement ils détruisaient il valait mieux mourir que d'arriver à destination entre les griffes de ceux qui étaient en train de créer ces abductions de masse enfin de récoltes d'abductées on continue j'espère que je ne vous fais pas trop mal là parce que ce n'est pas des sujets très très bon on n'y met pas d'intention dedans on n'y met pas d'émotion on le regarde froidement bon ça s'est passé entre hommes aussi à une certaine époque vous voyez et ça continue encore aujourd'hui donc vous voyez la bidoche s'est fait pour saigner disait TFN d'un autre côté bon ben nous ne soyons pas matérialistes c'est notre container nous on est à l'intérieur on a autre chose à faire que de de se croire propriétaire d'un corps qui ça tombe bien décrépit ça nous garde distant finalement et peut-être que ça limite ces contrats là sur terre contrats qui risquent de devenir à durée déterminée sous intelligence artificielle le plus sage le transhumanisme mais pour l'instant là si on tombe chez un mauvais employeur quelque part ça nous donne la possibilité de se faire virer quoi de bon on reprend bon tout ça ayant amené des politiques de déni de la part du gouvernement des cachoteries monstrueuses mais ça lui a permis de croiser des remote viewers je me suis un peu perdu entre mes phrases et le début de ce que je traduisais j'espère que ça tient encore debout mais enfin c'est pas très grave donc et dont Ingo Swan un des pionniers du remote view il a sorti des trucs sur Jupiter la NASA elle a découvert qu'il y a quelques années alors que là on est quand même dans les années oh là là je sais pas je veux pas dire de bêtises je veux pas dire de bêtises mais on est en avant qu'ils aillent sur la lune il me semble bien donc c'était un des éléments les plus doués du Stanford Research Institute SRI dont on entend encore parler aujourd'hui et qui je crois est aussi associé à la TTSI donc elle se demande en fait si sa séance derrière la maison avec la lune et sa perception immédiate d'une connaissance n'est pas semblable à un effet de remote view qui est effectivement une sorte de projection comme ça mais en fait il y a plusieurs genres de projections il y a le rêve éveillée il y a la sortie du corps il y a le voyage astral il y a le voyage mental il y a il y a divers moyens de projeter comme ça et bon voilà c'est à prendre en compte donc eux ils pratiquaient le CRV Controlled Remote View avec des protocoles très stricts c'est un moyen donc le remote view de faire la divination de manière scientifique reproductible et en deux mots vous vous mettez dans un état de perception et de réflexion d'onde mentale proche de l'alpha voire plus loin dans lesquelles vous allez annuler la perception intellectualisée de ce que vous pensez mais juste retranscrire vos informations qui vous arrivent sans y réfléchir on a deux parties dans le cerveau une poétique et une qui calcule vous mettez le calcul en berne en carafe voilà donc vous êtes juste entre les deux celle qu'il calcule juste est là pour tenir le crayon ou pour parler pour entendre les questions s'il y a des questions oui sans ces états incroyables comme la la DTM la Deep Transméditation de Cottrell et d'autres parce qu'en fait ces hypnoses régressives sont en général dans comme ces méditations profondes c'est assez lié c'est pas loin du grimeau de vie c'est pas loin de la trance c'est pas loin de pas mal de choses alors quand on sait qu'aujourd'hui ils peuvent nous contrôler le cerveau ils peuvent nous mettre dans des états comme ça malgré nous oui ils peuvent nous contrôler le cerveau avec des machines ils savent le faire depuis très longtemps en fait mais bon voilà aujourd'hui ils commencent à s'en servir il semblerait parce que le monde se réveille et ça peut pour moi expliquer une des raisons de l'apathie des peuples enfin malgré tout en ce moment là avec tout ce qu'on donne on arrive à en éveiller un ou deux mais bon tout pourrait déjà avoir été réglé depuis longtemps bon on reprend et donc un jour Ingo Swann s'est dit ben tiens je vais aller remoduer Jupiter et c'est donc une séance qui est devenue fameuse parce qu'à l'époque il avait vu tellement de choses notamment un anneau autour de Jupiter dont personne n'avait connaissance parmi les astronomes même et il y a une chose qui n'a pas encore été admise c'est qu'il a dit qu'il savait qu'il y avait sous les couches gazeuses des montagnes en matière dure vous savez en fait il serait possible que ces couches gazeuses ne soient comme que dirons-nous des couches protractrices des curiosités mal placées on continue au centre de la planète Jupiter il y a un noyau solide puis il est balèze parce que même s'il y a des couches c'est beau Jupiter par rapport à nous en tout cas il y a des lunes Jupiter il y en a un gros paquet il y a 82 lunes aujourd'hui ils se tirent la bourre avec Saturn 82 à 84 un truc dans le genre il y en a peut-être des nouvelles en plus parce que bon quand même je ne sais pas il y a des brown planètes aussi un gros paquet des exoplanètes je ne sais pas ils en sont une trentaine je crois ou plus trentaine bien retenu ça y est on continue on ne peut pas les ignorer dans le système solaire toutes ces planètes il est probable que le monde noir soit au courant de ce dont parle Ingo Swann de la matérialité de Jupiter entre autres bon il a fait un bouquin qui est pas mal qui s'appelle Pénétration Ingo Swann et que je vous suggère de lire il est en français donc le voilà l'édition de l'œil du sphinx et donc pourquoi je vous suggère de le lire parce qu'en fait il y a des éléments il y a des indices sur ce qui lui arrive sur les gens avec lesquels il est confronté il y a une sorte de couple de clones aux capacités étranges et bizarres il y a en fait des indices qui vous montrent un monde dans lequel aujourd'hui il ne faut pas oublier de garder tout ça en tête parce qu'on est dans Star Trek déjà à l'époque il ne sait pas vraiment comment est-ce que la méthodologie la CIA techniquement mis en place tout ça moi je crois que ça avait un rapport aussi avec L. Ron Hubbard le créateur des fondements de la scientologie qui avait fait ça pour étudier le cerveau justement et arriver à gagner une liberté travaux duquel ont été récupérés par la CIA qui a biaisé la manière de s'en servir de façon à en faire un instrument de contrôle ce qui a donné l'exilience de scientologie aujourd'hui me semble-t-il mais aussi à cette époque-là comme Rebon Hubbard lui était un affilié à Alistair Crowley et à monsieur Jack Parson du GPS JPL oui c'est quand même un scientifique officiel qui fait des messes noires avec des sacrifices avec des des protocoles particuliers à la pleine lune dans les laboratoires de la boîte de l'entreprise avec sorcellerie tout ça ils ouvrent des portails vous voyez et Crowley communique avec l'âme L-A-A-M une sorte d'entité transdimensionnelle avec une tête de gris quelque part un vampire un machin assez l'âme vous regardez vous allez voir des représentations et je pense que c'est par ce biais-là que Hubbard a eu des notions qui lui ont permis de développer tout ça de la même manière John Lee la reine Elisabeth John Lee se fait éduquer par les archons par les macrobes on lui file l'alphabet d'Enoch qui est un langage extraterrestre ou transdimensionnel dans le genre avec des super capacités il faut bien un petit cerveau avec 140 180 QI pour maîtriser ce genre de trucs j'ai l'impression voire plus ça ne sert à rien mais chacune des lettres a 8 valeurs possibles il me semble alors ça demande une certaine capacité de mémoire et d'acheminement des raisonnements vous voyez un peu comme aux échecs vous faites 10 10 prévisions des 10 coups à jouer à venir par exemple voilà vous en faites 8 bon on reprend donc bon toujours est-il il y a des gens qui ont des épisodes de remote view spontanés en cas oui 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 ça m'est un peu arrivé sans prétention et en toute humilité en peignant je ne sais pas le 11 septembre l'idée de la chute de la tour en feu mais je n'avais pas fait la poussière parce qu'elle s'est poussiérisée mais enfin voilà j'ai vu j'ai vu ça mais alors c'était pas traumatisant moi j'avais j'avais donné une autre interprétation voilà puis là par exemple c'est une toile que j'ai peinte en Guadeloupe et il y a un petit mazel un magnifique petit chalet antillais qui se fait démonter par l'entité du vent un cyclone sous l'œil au genard d'une autre entité là et en fait j'ai assisté effectivement à la séparation du couple qui habitait là-dessous mais j'ai peint ça bien avant en tout cas enfin bon il y a comme ça quand vous n'avez pas un sujet prédestiné à mettre en image et que vous laissez aller il y a des possibilités d'ouverture de création en tout cas moi dans mon état de créativité un d'entre eux en tout cas il y a des ouvertures j'ai l'impression bon c'est dans toute humilité et je peux me tromper mais bon ça et je vais essayer de vous trouver en septembre bon ben là voilà alors j'ai intitulé ça safety matches ce qui signifie allumette de sécurité mais ça veut dire aussi un match pour la sécurité et ça a quand même lancé le Patriot Act et tout ça le 11 septembre la lutte contre le terrorisme la lutte contre la sécurité et ça signifie aussi un combat allumette de sécurité enflammé donc évidemment elle tombe comme ça elle ne s'effondre pas comme ça mais enfin bon quand j'ai vu ça après j'ai dit mais alors là je me demande même si ça ce n'est pas le bâtiment numéro 7 j'ai trois plans de vue là enfin pour moi ça marche comme ça qui en plus fait un montage avec des bouts de toile à l'endroit où a tapé soi-disant l'hologramme de l'avion en tout cas ben bon là je vais chercher un peu loin on reprend je m'égare je m'égare excusez-moi elle nous parle de Lynn Buchanan et de Riley et d'autres personnes qui ont participé à des projets des remote viewers au projet Stargate par exemple des projets des années 80 John Mc McGonigal un truc dans le genre il faut qu'il m'excuse c'est une pointure c'était un des meilleurs en plus c'est fascinant qu'y a-t-il donc dans l'esprit humain qui peut faire interface avec on va dire l'univers en gros et instantanément en obtenir des informations sur des choses qui sont à des années de lumière de ça en distance voire dans le temps aussi et donc il y a de la machinerie dans la lune il y a des mécanismes mais James Orak dit ça aussi il y a un dispositif de régulation gravitationnelle qui permet de réajuster la distance entre la Terre et la Lune c'est pas pour rien et sur Terre aussi il y a des endroits où il y a ce qu'on appelle le moonshaft l'ascenseur lunaire enfin l'axe lunaire on reprend question suivante à propos de l'Antarctique y a-t-il des news ? et bien il est possible qu'en novembre il y a une vidéo qui sorte un documentaire de 65 minutes et sa collègue Peggy donnera des infos à ce propos par les médias sociaux elle va avoir des informations en provenance d'au moins quatre autres personnes qui ont démontré qu'ils avaient des renseignements de première main à propos de l'Antarctique et des grandes structures sous la glace pas autant que Spartan One mais tout de même donc on a plus que deux Navy Seals ces commandos de marine qui ont des renseignements à propos de ces gigantesques gigantesques excusez-moi structures qui fonctionnent encore en plus et des centaines voire des milliers de glyphes et de symboles incrustés dans les murs à déchiffrer Spartan One n'est pas le seul à avoir parcouru ces rôles immenses souterrains dans ces chambres d'une superficie de neuf acres une acre étant un demi hectare si je me rappelle bien 0,661 hectare donc des chambres de neuf acres voilà il faut passer le balai là tu dis ouf 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 t'es content d'être dans une maison qui s'auto-gère parce qu'il semblerait que c'est ce qu'elle fait cette baraque elle s'allume quand vous avez besoin de lumière elle se déplace elle reste à température ambiante c'est assez intéressant comme maison quand même et bon pour l'instant c'est pas comme The Cube elle les a pas bouffés ce qui est très étrange et qui aide aussi c'est cette fonte rapide de la glace on se rappelle ce visage qu'on a détecté dans la glace cette image satellite qui nous montre un visage de Ziti hop en quart lui je pars en abîme donc peut-être que cette image que je viens de vous montrer date d'il y a une dizaine d'années et qu'aujourd'hui on discerne encore le visage mais qu'il y a plus de glace de neige dessus non et en fait la fonte a révélé le visage bon elle nous dit que les deux sont en train de fondre là elle se prend la glace est revenue en gros et en bas des fois c'est l'épaisseur qui change la superficie de couverture glaciaire est cyclique et on va plutôt vers une glaciation générale de la planète mais bon elle nous parle encore de réchauffement global transformation globale transformation globale Linda ça j'admets mais bon qui a fait les économies de chauffage jusqu'à présent au contraire j'ai l'impression que c'est pas uniquement l'augmentation du gasoil qui fait tomber plus on chauffe un peu plus longtemps un peu plus tôt pas tout le temps ah bon c'est pas le sujet question suivante à propos du retour sur les crop circles quel est le message de ces crop circles donc en 93 la CIA avait dépensé et un service dédié à ce niveau là prenant les latitudes longitudes de tous les crops sur toute la planète dans les années 70 il y en avait beaucoup dans la région de Winchester et donc ils faisaient une recherche d'un langage mathématique caché tout le monde est au courant du crop de Chibolton de l'observatoire de Chibolton où il est apparu un message en binaire en code binaire il y a eu d'autres messages par la suite en fait je ferai un encart il y a si les militaires captent tout ce qu'il y a sur toute la planète depuis tant d'années ils doivent avoir des dossiers incroyables quand je m'étais beaucoup intéressé aux crops j'avais réussi à en avoir des dossiers mais hallucinants d'un nombre hallucinant de photos que je prenais de chacun des crops on était je ne sais plus à 1450 1500 photos alors j'avais essayé un peu de trier et j'avais réussi à faire on va dire 5 ou 6 genres de styles graphiques c'est comme si vous essayiez de retrouver quelle toile appartient à quel artiste ou quelle tag appartient à quel grapheur quel style et à partir de ce moment là vous comprenez un peu mieux et différemment il y a plusieurs genres d'entités c'est clair c'est pas les mêmes qui pratiquent tout ça et bien voilà il y a dans les aficionados de la recherche sur les crops des gens qui ont trouvé plusieurs genres de codes et aussi il y a autre information il y a comme une sorte de lutte de gang entre deux gangs alors ils taguent c'était mon territoire ils se donnent des renseignements ils se narguent parmi les deux il y a un gang qui est sympathique avec l'humain et l'autre pas celui qui est sympathique avec l'humain se nomme souvent Anki semblerait-il c'est le petit rigolo quelque part c'est celui qui a de l'humour par rapport à des crops adverses enfin adverses néfastes on va dire néfastes qui sont peut-être d'ailleurs les crops dans lesquels on se sent mal si ça se trouve d'autre côté il y a des phénomènes énergétiques à adapter en fonction de votre propre niveau énergétique donc je ne peux pas parler en généralité et donc il y avait aussi un spécialiste qui s'était intéressé je ne sais pas si j'ai fait une vidéo dessus ou pas et qui avait décodé alors oui c'est rapport avec le message méfiez-vous de ceux qui vous apportent des cadeaux c'est-à-dire en fait c'est une reprise de l'Iliade et de l'Odyssée lorsque le cheval de Troie est introduit en Troie et que la morale est méfiez-vous du grec perfide qui vous amène des cadeaux ou c'est pas grec mais ça peut être dans le genre mais nous nous restons vigilants il y a du bon en dehors faites attention et courage voilà il y a ça et après il y a eu un autre message encore qui est arrivé il y a eu deux crops incroyables qui montraient des visages mais qui étaient faits avec une méthode de 3D d'impression 3D quasiment là vous ne faites pas ça dans la nuit avec des planches c'est sûr il y a des différences il y a de la nuance dans l'impression sur l'herbe en dessous et ça se voit de haut et une réponse entre deux crops et il y a un message aussi qui dit qui dit quelque chose dont je ne me rappelle plus alors ça m'embête de broder là dans le vide comment je fais je mets pause bon écoutez c'est pas très grave on n'est pas là pour parler de ce message on est là pour traduire elle je tâcherai de revenir sur le sujet effectivement il y avait eu aussi à nos parles du crop circle retour par rapport au symbole qui avait été envoyé dans l'espace à l'époque de Carl Sagan avec le discours enregistré par le secrétaire de l'ONU c'est un monsieur qui était anciennement nazi quand même et qui finalement a envoyé une publicité dans l'espace à propos de la bonne qualité de la chair humaine on pourrait le traduire comme ça auprès de ses potes reptilos non ? est-ce que je m'emporte là ? ou est-ce que finalement ça ne rejoint pas les Ubermensch qui accompagnaient les nazis ce que dénonçait William Tompkins je vous laisse relier les points si vous voulez parce que moi j'ai fait ça j'ai fait ça si vous voulez savoir où j'en suis ça peut varier mais enfin dans mon concept du cosmos cette trame historique et politique peut très bien exister oui pour l'instant je ne vois pas tellement de choses qui m'en dissuade j'y crois en fait continuons je vois-t-il que dans les réponses du CROPS à ce message de Carl Sagan il y avait la définition d'une identité qui émitait sur la quatrième planète de leur système solaire avec des différences d'ADN d'ARN par rapport aux nôtres mais qui étaient assez similaires humanoïdes grosses têtes représentation du petit gris en général en clair notre message a été décodé reçu et on lui a répondu a priori bon si ce n'est pas un piège ce n'était pas agressif la réponse je ne crois pas donc la question est-ce que la mise en garde contre la déception la truanderie alentour l'escroquerie en cours est-ce que c'était vis-à-vis de cet alien qui tenait le disque rond en code binaire du début Shibbolton est-ce que c'était lui qui disait attention ou c'était des gens qui le dénonçaient lui en disant méfiez-vous de lui nous allons nous opposer mais méfiez-vous de lui est-ce que ça représentait cette jonction qu'il y a eu en 54 avec Eisenhower qui a fait permis un échange contre la technologie de matériel humain donc j'avais déjà déliré là-dessus j'avais dit que finalement dans l'état d'affiliation dans lequel ils étaient et dans lequel ils n'ont pas eu confiance en eux il fallait qu'ils refusent il fallait qu'ils acceptent la proposition des autres qui leur proposent une technologie mentale spirituelle ils ont préféré le matériel version militaire donc on a là deux variétés d'ITI qui sont en opposition les uns avec les autres et nous sommes leur point commun en ce moment le point d'intérêt on en a au moins deux là maintenant il y en a peut-être d'autres encore il y en a au moins une troisième puis il y a les plasmoïdes il y a les skyfish il y en a beaucoup plus que ça évidemment l'univers est truffé de vie et sur terre aussi mais on ne voit pas tout on ne sent pas tout on n'entend pas tout par contre on entend des trucs on ne devrait pas les entendre on entend leurs pensées on croit que c'est les nôtres pour certains d'entre eux ils se permettent de faire ça on reprend et donc vu le tas de dossiers que l'armée doit avoir aujourd'hui en plus avec les intelligences artificielles où en sont-ils ? on pourrait compter sur les russes ou les chinois pour faire la disclosure mais bon c'est pareil il y a des accords à ce niveau-là qui dépassent nos petits gouvernements et ces gouvernements des niveaux là-haut là eux non ça ne les intéresse pas ils veulent continuer à se refiler les TR3B à Largus en attendant la génération suivante bon reprenons question suivante excellente puisqu'elle traite de la pyramide d'Alaska sujet auquel j'ai consacré une vidéo au moins dans la région de Hank O'Rage en 1993 un gars et toute son équipe une quarantaine ont assisté à un reportage alors qu'il y avait une attention particulière vis-à-vis des tests nucléaires chinois contemporains et des batailles politiques autour de ce sujet et ce documentaire était à propos de géophysiciens qui voulaient se servir de l'onde de choc des tests chinois pour avoir une image retour de l'écho afin de pouvoir étudier le sous-sol de certaines parties particulières de l'Alaska là où il y a la pyramide a priori bon il n'y a rien qui prouve que les papiers qu'elle a eu en main et que d'autres ont eu en main qui montrent une pyramide dans l'étude fismique géophysicienne Ford Richardson vous pouvez trouver ça dans ses archives de son site semble-t-il earthfile.com pour vous abonner mais a priori c'est mine d'or c'est peut-être sous l'entitre Dark Pyramide ce qui est aujourd'hui le mont Tunneli qui était avant le mont McKinley à une soixantaine de miles à l'ouest se situerait cette pyramide dont est apparu un écho dans l'étude sismique qui a été réalisée pendant les tests chinois d'une bombe plus ou moins thermonucléaire je crois donc un des soldats a demandé à avoir une épreuve de ce documentaire et au téléphone on lui a dit mais non on n'a pas ce genre de documentaire donc ça l'a ça l'a amené le lendemain à aller voir la station télé croiser le manager général qui lui répond la même chose on n'a jamais diffusé le documentaire à propos d'une découverte de Pyramide donc le gars est très découragé il conflit et quelqu'un nommé Doug Moshla le chope avant qu'il quitte le manager général et hors de sa vue lui dit si si on a diffusé ce reportage et je ne sais pas pourquoi mon chef ne vous dit pas la vérité hypothèse personnelle il y avait un plan comme quoi ils allaient faire la disclosure il fallait que les gens soient au courant ils avaient peut-être en mission sur place il fallait qu'ils aillent le renseignement sans vraiment l'avoir où et puis le lendemain ils disent non non on était trop loin on annule tout ça comme Roswell où on a récupéré une soucoupe volante et le lendemain c'est un ballon météo et on se tient à Mordicus mais ils ont dit la vérité une fois disclosure au goutte à goutte 40 personnes qui sont au courant ils ont ça en mémoire ils vont pouvoir en parler ça va faire des gens qui recoupent l'information je connais quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un c'est manipulation de la civilisation c'est de l'ingénierie sociale en prévoyant les différents stades de conscience dans lesquels se développe la société on la maintient comme ça en fait la société se comporte de la manière dont elle pense qu'elle peut se comporter en fonction de ce qu'elle perçoit de son environnement ils ont créé une prison dont on ne voit pas les barreaux ce sont nos habitudes et nos façons de penser qui sont la prison quelque part on reprend donc elle croit que c'est en 93 les scènes nucléaires donc le gars il fait toutes les stations de télé de la région enfin il arrive à rentrer en contact avec un autre manager général qui a pris en charge la station et qui a dit qu'il y avait eu toutes sortes de problèmes au niveau des diffusions raison pour laquelle il avait dû être mis à ce poste bon tout ça pour expliquer la possibilité technique de la diffusion du reportage en provenance d'une base militaire donc cette pyramide qui est à 150 pieds sous la surface et qui elle-même mesure je crois 550 pieds de haut donc vous faites 150 pieds vous arrivez sur la pointe le sommet de la pyramide et là vous avez encore 550 pieds donc à peu près 180 mètres donc 180 mètres de pyramide de structure et si je me rappelle bien elle est en en basalte noire gravée ou pas et elle produit assez d'électricité pour alimenter tout le Canada enfin d'autres trucs dans le genre mais enfin c'est une pyramide souterraine alors Linda a aussi cette théorie entre ce qu'il n'y a pas une correspondance entre le réseau pyramidal au-dessus de la surface de la Terre et un réseau pyramidal en dessous de la surface de la Terre de façon à vraiment créer un réseau de distribution énergétique ou autre ce qui est sûr c'est qu'avec deux trois trucs comme ça on n'a plus aucun problème énergétique sur la planète ni de pollution avec cette énergie qu'on utiliserait alors donc voilà voilà c'est aussi énervant que le gastillage maintenant là c'est la mauvaise foi et la mauvaise volonté si on peut dire je suis carrément sardonique donc ils ont découvert quand même une anomalie magnétique qui était donc reliée à cette pyramide souterraine en cas ils ont trouvé cette anomalie magnétique là ils ont trouvé une autre anomalie magnétique sous le Bussegui ils ont trouvé une au Pôle Sud et je ne parle pas de l'anomalie magnétique terrestre du champ magnétique terrestre je parle de l'anomalie magnétique locale il y en avait d'autres aussi aussi précise que celle-là je ne sais plus mais sinon il y a aussi les anomalies lits magnétiques du style triangle du diable triangle des Bermudes il y a des triangles comme ça aussi un petit peu partout sur la planète bien équilibrés distribués en symétrie il y a une distribution géométrique de la planète qui en même temps distribue les valeurs énergétiques quelque part j'ai dû savoir laquelle est en premier et si finalement la géométrie n'est là aussi que parce que de toute façon quand l'électricité se développe elle le fait selon des patterns géométriques qui s'impliquent l'une l'autre en carapersonnel des applications t'es engineering experience government department of interior experience working 60 miles west unfortunately we don't know on an arc from not d'en alle we don't know where on the arc but 60 miles west and then going up and down que vous connaissez que nous faisons construire des constructions pour construire large underground, comme des mines et des tunnels, ou d'autres informations, comme un énorme magnétique anomalie que vous experiencez ou que vous connaissez, vous pouvez en toucher avec moi sur earthphile.com. Je pense que c'est pas question de mon mind que c'est une sorte de grande pyramide, mais c'est près de aujourd'hui de Mount Denali, et que c'est dans ce que je me suis dit par une personne qui travaillait en Washington back in the 1980s, c'est que notre planet a surface pyramides et a l'array de underground pyramides et que quand vous avez l'underground et l'above-ground et que vous savez ce que vous faites, c'est un énorme communication system, un énorme énergie system, c'est complètement free à qui vous envoie de l'Earth si all of that pyramid grid were activated. Et j'espère que nous, en ce siècle, le 21e siècle, nous allons apprendre et peut-être que cette planète va retourner à ces technologies avancées de l'autre civilisation de l'ancien temps. Ils pourraient énergiser une sphère entière et communiquer. Ah, j'ai l'impression que j'ai bien bugué là. Donc, je ne sais plus. Donc, elle espère que si c'est le cas, la planète tout entière, la population de la planète tout entière va pouvoir bientôt accéder à ce savoir et à l'accès à ce dispositif énergétique de pyramides au-dessus du sol et en dessous du sol qui va lui faire retrouver aussi le niveau de développement de civilisation, au niveau civilisation qui a eu existé à une époque antérieure à l'arrivée des parasites, à mon avis. Et sur cette conclusion, et ce dernier bug de ma part, elle nous salue, elle nous souhaite le meilleur. Nous aussi, on la remercie. Et moi, je vous remercie aussi d'avoir suivi. Et je vous souhaite le meilleur et un bon courage. Et à bientôt.